Sur ces images amateurs, en plein milieu du désert, une jeune femme agonise, complètement déshydratée, sous le regard impuissant et l'appel à l'aide de d'autres de ses compagnons qui, comme elle, ont tenté l'aventure pour rallier les côtes européennes. Ça fait quatre jours que nous sommes coincés au désert à cause d'elle. Nous sommes dépassés, on ne sait pas quoi faire. Nous sommes à une quarantaine de personnes et nous ne pouvons pas risquer notre vie, 40 personnes, rien que pour elles. Voir le cinquième jour que nous sommes toujours coincés pour elles, on va lui laisser, que Dieu nous pardonne, on demande pardon à Dieu. On ne peut pas risquer 40 vies pour une personne. Nous sommes au désert, il n'y a pas de raison, il n'y a rien. S'il vous plaît, ceux qui vont voir la vie, la partager autant, si quelqu'un la reconnaît, qui signale à sa famille. Qui est cette jeune femme gisant en plein milieu du désert ? D'où vient-elle ? Et pour quelles raisons a-t-elle entamé ce périlleux voyage qui se soldera en un aller sans retour ? Suite à ses appels, Equinox Télévision a remonté le fil. Des recherches qui nous mèneront au quartier Bédie dans le cinquième arrondissement, le lieu où vivait la dénommée Pouma Isabelle Merci, âgée de 37 ans. Une fois sur les lieux, nous retrouvons sa mère, abattue après avoir visionné impuissante la vidéo de l'agonie de sa fille. Cette dernière avait pourtant mis en garde Isabelle concernant sa volonté affichée de partir à tout prix. Elle ne fut pas la seule à tenter de convaincre Isabelle. Emmanuel, le fils aîné de la défunte, tentera de dissuader sa mère, mais en vain. « Depuis que ma mère s'est engagée sur ce projet, je lui ai parlé qu'elle n'est pas part. Elle était d'abord découragée au début, parce qu'il y a trois ans qu'elle a préparée. Et que s'il n'y a pas quelqu'un qui la soutient, elle va se manquer par ici, même sans commande. » Il nous révélera qu'Isabelle n'en était pas à sa première tentative pour allier les côtes européennes. La première, s'étant soldée par un échec, Isabelle s'en retournera vers un passeur. « Elle a offert le passeport, le passeport de la Turquie. Elle a offert le passeport de la Turquie. Ça a tourné, 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 tourné. Le type a dit qu'il va venir le 10 du mois qui est passé là. Le 10, prendre l'argent pour faire le passeport. La mère a dit que l'argent était de plus de 1 million, donc c'est 1,5 million. Une énième tentative qui lui coûtera toutes ses économies. Elle, petite commerçante, propriétaire d'une onglerie dans un marché de la place. Et là aussi, c'est la consternation à la fois pour ses clientes et pour sa cousine, avec qui elle partageait le même appartement. « Voici, merci. J'arrive là, je m'assois là. Je dis, hé, elle n'a pas travaillé aujourd'hui. C'est là que je demande à sa voisine là-bas, où est ma copine ? On me dit qu'elle est morte. Je dis qu'elle est morte comment ? C'est là qu'on me dit que c'est elle qui est morte au désert. Donc papa, elle suis dépassée. » « C'est à 13h que ma copine se m'appelle, elle me dit que tu as appris que ta soeur est morte. Elle te dit, morte comment ? C'est là où j'étais déboussolée. J'ai juste même lancé le cabane, sous moi. J'arrive à la maison, elle me dit que voilà ta soeur qui est morte au désert. Tout le monde était déboussolée. Moi, je vois que c'est les enfants. C'est les enfants qui me font mal. » Une volonté de partir à tout prix et à tous les prix, qui coûtera la vie à Isabelle, qui laisse derrière elle deux enfants, dont l'un âgé de 5 ans, trop jeunes pour réaliser que désormais le souvenir de sa mère repose sous les sables du Sahara. Sous-titrage ST' 501